Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de BPM Aujourd'hui on va parler d'un titre que tout le monde connait Le titre Roxane du groupe Police, du groupe The Police précisément Allez c'est parti Ce titre est donc sorti en avril 1978 et son origine date de 1976 Donc au début du groupe The Police c'était Stuart Copeland Donc c'était le batteur qui composait les titres du groupe The Police On dit bien The Police, c'est pas Police, attention C'est The Police Et donc c'était Stuart Copeland qui composait les chansons du groupe Mais ça ne marchait pas Ils faisaient quand même des tours en Europe Mais c'est pas vraiment le succès qu'ils ont connu après Et donc ça commençait un petit peu à créer des tensions au niveau du groupe Le groupe était au bord de l'implosion, ça ne marchait pas Et donc ce qui s'est passé c'est que Sting s'est dit Il a mis son grain de sel là-dedans Il s'est dit non, on va essayer de faire en sorte de changer un petit peu de registre musical Je vais composer des choses, je vais faire des choses et on va voir si ça marche J'ai envie que vraiment ce groupe marche Et laissez-moi faire, on va essayer de faire des choses Donc ça a un petit peu mis le groupe à mal Bon ils se sont dit voilà, Sting va faire sa chanson, on verra bien ce que ça va donner Et donc Sting a commencé à composer ce titre Roxane Alors en fait ce titre, ce qui a inspiré Sting pour écrire ce titre Roxane Le groupe Police était à Paris Pas très loin, donc des quartiers un peu chauds de Paris Et en fait dans l'hôtel, il y avait beaucoup de prostituées Qui venaient à cet hôtel là avec des clients pour faire ce qu'ils avaient à faire Et donc ça a inspiré Sting par rapport à ça Par rapport à cette histoire là, ça l'a inspiré Et il a commencé à écrire la chanson comme ça Et après pour le prénom de l'héroïne de son texte En fait c'est simple, dans la chambre d'hôtel, il ne savait pas quel prénom donner Et dans la chambre d'hôtel où ils étaient, il y avait une affiche de Cyril Bergerac Donc c'est de là qu'est issu ce prénom Roxane de cette chanson de The Police Et Sting a juré qu'en fait lui, il n'a rien fait avec ces femmes là C'est vraiment, ça lui est venu comme ça parce qu'en fait ils étaient tous les trois enfermés dans cette chambre Et voilà, il se passait des choses dans cet hôtel là Mais il a dit, moi j'ai rien fait du tout avec, c'est juste une histoire qu'il a imaginée comme ça avec cette Roxane Et Miles Copeland, qui est désigné manager du groupe, c'est le frère de Stewart, le batteur Assiste à une réunion, assiste à une répétition du groupe Et il écoute ce qu'ils ont fait, il n'est pas emballé du tout Puis il est manager, il se dit que son groupe là en fait, qu'il manage, il n'y a rien de bien Il n'y a rien qui va ressortir Et il y a l'ingénieur du son derrière, qui commence à dire Ah attendez, Sting a écrit une chanson Jouez là, peut-être que ça va lui plaire, ça va te plaire, voilà Jouez là Donc en fait, il commence à jouer Roxane Et là, ça y est le manager, il dit non, mais là on tient un tube Là, là c'est bon, on a un tube Et c'est comme ça en fait que le groupe a commencé à croire en cette chanson là Et aux qualités de composition de Sting Et c'est seulement en fait en studio qu'ils ont vraiment peaufiné la musique vraiment de ce titre Ils n'étaient pas encore vraiment vraiment encore d'accord Parce que bon, même si ils étaient d'accord que cette chanson va vraiment devenir un succès Enfin en tout cas le succès qu'ils espèrent Ils n'étaient pas encore d'accord musicalement sur ce qu'ils allaient faire Donc il y avait encore des discussions Et c'est vraiment dans le studio que la chanson a fini par voir le jour Et ressortir telle qu'on la connaît actuellement Et vous ferez attention vraiment au début du titre On entend un bruit, en fait un bruit de piano pas très joli et un rire Et en fait, ça c'est pendant les enregistrements de ce titre Sting, il était un petit peu fatigué Et donc il a voulu se poser un peu Et il s'est posé les fesses sur le piano Et ça a sorti ce son là, ce son qu'on entend Et cet éclat de rire Et ils ont trouvé ça tellement tellement génial En fait, ils l'ont gardé dans la version définitive Et je trouve que ça aurait été vraiment super sympa et super drôle Que dans les crédits de la chanson, ils mettent Postérieur de Sting pour l'intro du piano Ça aurait été vraiment super quoi Mais bon, ils l'ont pas fait On va dire que, en tout cas, d'avoir gardé au moins ce morceau là Cette partie là Et ce rire, je trouve ça vraiment super quoi Ça fait partie maintenant de ce titre là Et je trouve ça génial de l'avoir laissé Et c'est ce style donc, un peu rock et reggae Qui a fait le succès de ce titre Il faut dire qu'à l'époque, c'était surtout les groupes punk Qui marchaient beaucoup Et là, ça sortait un petit peu de l'ordinaire Et voilà Et donc, ils sont arrivés avec ce titre là Et ils ont cartonné Et en fait, donc Si on écoute les paroles de ce titre Sting raconte l'histoire d'un homme Donc c'est pas lui, il a dit L'histoire d'un homme qui est amoureux d'une prostituée Et qui lui met les choses en face Qui lui dit, en fait, maintenant C'est fini quoi T'auras plus besoin de faire ça Tu seras avec moi En gros, c'est ça Il déclare sa flamme à une prostituée Et il lui dit que maintenant, c'est terminé T'auras plus besoin de faire tout ça Et voilà Maintenant, vous avez tout de ce titre Roxane de The Police A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada